Bienvenue tout le monde, je suis heureux de vous retrouver, bienvenue à tout le monde et je vais accueillir tant qu'à faire les nouveaux OPD, bienvenue également à vous, merci de venir agrandir cette communauté extensible à volonté. Aujourd'hui on ne part pas tout à fait sur FreeCAD, enfin même pas du tout vu que je ne l'ai pas ouvert, parce que je vous propose un contenu en deux parties, alors une première partie ça va être vie de la chaîne, donc tout ce qui va s'occuper d'elle, c'est à dire des éléments que je vais évoquer par la suite. Deuxième partie, je vous avais parlé d'une saga à faire sur un projet personnel, je vous propose de faire les débuts d'études de ce projet, puisque c'est du modélisme, donc ça part de modèle réel. Donc je vous propose de visiter ensemble avec moi ma collection d'images, d'en discuter par la suite si le cœur vous en dit. Alors, concernant la chaîne, il y a une information importante, elle va changer de nom. Donc, on va passer de l'éternel noir à l'ange de Clément, Clarisse, 6 fois le tiret underscore de la touche 8, Frood, à nouveau 6 fois le tiret underscore, à une forme beaucoup plus résumée et plus pertinente, qui sera tout simplement Clément en 3D. Disposer de cette façon. Ainsi, ce sera beaucoup plus pratique à taper, beaucoup plus simple à retenir, et ce sera beaucoup plus cohérent avec le contenu proposé. En parallèle, rien ne m'empêche de faire comme la semaine dernière, lorsque j'ai parlé d'Avis Saroulo, de diffuser un contenu que j'aurais dû appeler, que j'appellerai par la suite à l'avenir, rubrique technique. On va devoir voir la première partie. Seconde partie de cette première partie, donc souvent volée plutôt, j'estime que je vous dois des explications par rapport à la série d'exercices que j'ai fait. Parce que manifestement, le succès est mitigé, pour ne pas dire presque absent. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai décidé de les faire le 20 mars dernier, c'est parce que dans les jours, dans les semaines qui devaient suivre, j'étais censé avoir un emploi. Et comme celui-ci est suffisamment loin pour que ça nécessite que je déménage, je savais que j'allais avoir besoin de temps pour découvrir les environs, faire des démarches administratives, bref, j'aurais eu un temps inférieur à infinitésimales à dédier à la chaîne. C'est vous dire ce qui m'attend. N'ayant pas eu l'emploi, donc le déménagement ne s'est pas fait. C'est pourquoi, on partira, plutôt que sur une nouvelle série d'exercices, sur cette saga du projet personnel, qu'on élaborera ensemble, qu'on discutera ensemble. Bref, on va faire vivre le tout. Alors, puisqu'il s'agit de l'animer, commençons donc maintenant. Alors, voyons où il est. Il est là, tout en bas. Voici. Vous vous rappelez que j'ai l'intention de faire une modélisation de celui-ci à l'échelle 1 16e, c'est-à-dire 16 fois moins haut, 16 fois moins large, 16 fois moins lent. C'est le principe de l'échelle. Donc, l'échelle 1 16e, c'est la taille des gros jouets en plastique broudeur. Le problème que nous avions, enfin, surtout que moi, j'avais, c'était que ce soit la seule vue dont je dispose. En tout cas, pensez-en ensemble. car j'ai contacté le fabriquant de la pompe, Potsmeister, celui-ci m'a communiqué qu'il s'agit d'un groupe pompant TMP40R et que c'est posé sur une remorque à un essieu d'hôtel. Donc, un fabriquant allemand. mais il n'a pas su me dire la longueur de la flèche. Alors, j'ai cherché et à force de trouver des images comme celle-ci, par exemple, encore, celle-là, celle-ci. Ça, c'est un autre projet qui viendra peut-être parce que ça, c'est une flèche de 28 mètres et là encore, malheureusement, c'est la seule vue dont je dispose. Donc, avis au collectionneur, au garagiste, éventuellement, au site d'annonce d'occasion. Si vous avez d'autres vues aussi bien de cette machine que d'un modèle similaire, je suis client, je remettrai l'adresse mail de mon compte, enfin, je mettrai une adresse dédiée plus exactement en description de cette vidéo. Poursuivons. Donc, si on rajoute celle-ci, celle-ci, d'ailleurs, en fait, celle-ci est celle qui est la plus parlante. qu'est-ce qu'on peut encore ajouter bien toute, toutes ces images qui sont là sont exactement le même type de flèche et il s'avère que ce sont des flèches de 21 mètres. Vous voyez que le dessin de chaque élément est strictement identique. le groupe pompant change, ça oui, mais il n'a aucune influence sur la flèche. Si vous regardez bien, ici aussi, on est sur une pompe à rotor. Ici, on est à nouveau sur le groupe pompant à son peu pensé. ici, c'est encore une pompe à rotor. J'ai les autres vues. Ça date dans l'autre sens. Voici. Donc, c'est une pompe à rotor, comme je le disais. Alors, ici aussi, nous avons une pompe à rotor. Oui, j'ai pris deux fois l'image. Hop, voici, c'est corrigé. Là, on identifie l'élément curvé du rotor. Voici une meilleure vue. Et vous voyez que la flèche reste identique, quel que soit le groupe de pompage qui ait été associé. ici aussi, nous avons un groupe pompant rotor. Ça, c'est notre modèle. Hop, et ça, c'est le modèle qui était clairement le plus parlant, car c'est celui qui avait la vue la plus proche. Donc, une vue en détail de la soupe à penser, c'est toujours intéressant. Ça, c'est un autre modèle encore. Donc, voici, vous voyez que on a le renvoi. On a un coude avec un axe d'arrêt pour éviter d'aspirer la belle éponge dans les cylindres et donc, potentiellement, la couper en deux. on va revenir mais on identifie déjà la partie coudée que nous voyons ici. Je peux d'ailleurs les superposer et vous voyez que le dessin est pratiquement identique en tout point. En plus, c'est pratique, c'est la même couleur. Donc, ça aide à l'identification. on remarque que même le groupe motoréducteur à renvoi d'angle pour la rotation de la tourelle est identique. Donc, maintenant qu'on a j'aurais envie de dire formellement identifié de quel type de flèche il s'agit que nous avons comme ici là, c'est encore un autre modèle d'ailleurs mais ça reste une flèche 21 mètres avec le petit coude qui est ici. donc là comme vous pouvez le deviner la couleur et au lettrage partiellement visible ici c'est un ancien véhicule d'état de pompage on a une meilleure vue sur la flèche on a une meilleure vue sur le coude voilà évidemment on a la watermark du site d'enchères enfin du site d'occasion qui vient un peu nous pourrir le bazar heureusement c'est pas trop grave on en a d'autres peut-être laisser un petit peu plus longtemps quand même on n'est pas spécialement aux pièces donc ça c'est une astuce de modéliste que je vous donne quand vous avez besoin d'un modèle particulier d'une machine qui potentiellement n'est plus produite ou plus sous la forme sous laquelle vous souhaitez la reproduire les sites de vente d'occasion de véhicules accessoirement les sites d'enchères de type Richie Bross Auctioners peuvent vous permettre d'avoir les images nécessaires à la réalisation de votre projet alors est-ce que c'est du vol de contenu pas vraiment parce qu'ici je n'ai pas l'intention de développer une activité lucratique derrière lucratif même je n'ai pas l'intention de faire de la vente que ce soit des véhicules représentés sur les images ou des images elles-mêmes tant que j'en fais un usage privé c'est pas génial mais c'est toléré normalement ça ne devrait pas me valoir de problème particulier ce qui serait embêtant ça serait que par exemple je dise c'est moi qui ai pris ces photos ah oui ça ça peut me valoir des poursuites mais en dehors de ça il y a peu voire pratiquement pas de risque sur le plan juridique donc c'est aussi notamment pourquoi je prends la liberté de vous montrer ma collection personnelle constituée de tous ces fichiers donc c'est le résultat d'un travail d'environ quelque chose comme un an un an et demi donc là c'est encore une autre machine mais vous voyez que le dessin de la flèche reprend exactement la même configuration c'est une autre machine voilà encore une autre encore une autre mais vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de variation les seules que j'ai vaguement remarqué c'est de temps en temps des des renforts comme ici ce sont des éléments qui sont censés apporter de la rigidité par rapport à la tension parce que comme le tuyau est posé sur le côté de la mature comme il n'est pas dans l'axe mais excentré avec le poids déjà en lui-même de la tuyauterie en acier ça va induire quelques torsions alors si en plus vous rajoutez le poids du béton dedans ça va tendre encore plus donc pour éviter que l'élément de la face qui ne s'effondre sur lui-même on ajoute ce qu'on appelle des redis ou des renforts là vous voyez que on les retrouve un peu au même endroit et ce n'est pas les points d'articulation car hop je vais zoomer un petit peu plus voilà là on a le point d'appui du vérin pour l'articulation du troisième élément là on a le point de réception là on a le point de pivot entre le second et le troisième élément et là on a le point de pivot pour la bielle qui fait la liaison avec les troisième éléments c'est une bielle à renvoi qui elle-même en fait fait un effet levier parce que la distance entre l'axe qui reçoit la tige de vérin et l'axe qui reçoit la pièce de renvoi est plus grande qu'entre la distance plus grande que la distance entre l'axe qui soutient la bielle de renvoi ici et l'axe qui la reçoit à cet endroit vous remarquerez au passage que la pièce du coup elle est pleine et elle passe à travers l'articulation c'est pour ça que ça parait bizarre mais c'est de la pure mécanique toute simple je vais dézoomer j'essaie de retrouver l'image voilà hop on va essayer de zoomer mais on voit bien que là ça s'articule que ça passe donc au travers de l'articulation entre le second et le troisième élément et ici au passage on remarquera alors si je reviens voilà hop ça remet à la configuration de départ on remarquera que ça a un groupe à soupapes en S qui est centré par rapport au véhicule c'est à dire que c'est pas un groupe à soupapes en S comme ici ou là ou un groupe à soupapes en S sur ce véhicule par exemple un groupe à soupapes en S là en l'occurrence est centré sur la droite comme vous le voyez j'ai constitué une assez conséquente collection avec un maximum de flèches identiques de sorte à pouvoir déterminer de façon certaine le type de flèche sa cinématique sa conception maintenant que nous avons la certitude sur ce que nous faisons nous pourrons entamer la semaine prochaine le premier épisode sur la réalisation la conception des premiers éléments de la flèche du groupe de pompage du tombeau du moteur réducteur qui va entraîner celui-ci bref de la totalité de l'ensemble de ce véhicule ceci étant communiqué merci d'être resté jusqu'au bout continuez à partager liker commenter vous abonner inciter à s'abonner il faut que on fasse grossir ce truc ça serait bien que avant la fin de l'année on ait atteint les mille abonnés au rythme auquel on va on peut les atteindre merci pour toutes vos réactions d'avance pour ceux qui commenceront dans cette vidéo d'ici là je vous dis à lundi prochain continuez d'explorer à fond votre logiciel à y partager vos éventuelles astuces et d'ici là portez-vous bien à la prochaine